Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais vous emmener avec moi en road trip avec mon frère Matisse et Emma que vous connaissez déjà. Il faut savoir que la raison de ce road trip, c'est parce que je suis en train de créer ma marque de bijoux. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. J'avais hésité entre garder ça secret ou vous le dire et finalement je me suis dit pourquoi pas vous faire participer à tout ça et qu'on vive cette aventure ensemble quoi. Je vais pas tout vous raconter, je vais pas aller dans les détails mais je vous dis au moins une chose, c'est que dans ces bijoux il y aura des pierres fines. Donc je sais pas si vous vous intéressez à la lithothérapie, au pouvoir des pierres et tout. Je sais qu'il y a des gens qui y croient et d'autres absolument pas. C'est pas nécessairement scientifiquement prouvé mais sachez que les effets placebo fonctionnent très très bien sur moi. Donc qu'on y croit ou pas, je trouve de toute façon que toutes les pierres fines sont très très belles et c'était important pour moi d'en incorporer dans mes bijoux. Il y a beaucoup de magasins qui vendent des bracelets en oeil de tigre, beaucoup sont fake et ça me dérange parce que j'ai pas envie de vendre des choses fausses. Parce que we don't do fake here. Dit-elle avec ses longs ongles et ses faux cheveux. La raison pour laquelle j'ai envie d'incorporer des pierres fines dans mes bijoux, c'est parce qu'un jour je traversais une période un petit peu triste et j'ai un ami qui m'a dit m'essaye d'acheter des bijoux en amétiste, en oeil de tigre, tu vas voir il y a des trucs hyper sympas, ça va te faire sentir bien et tout, va dans ce magasin là-bas. Et il se trouve que c'était un magasin qui vendait des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, des choses comme ça, avec ces pierres là dedans, qui peuvent t'aider spirituellement dans ta quête de meilleur. Et je regardais les bijoux et je me disais mais ils sont hachi moches en fait, genre ils sont vraiment moches. J'ai acheté une petite bague, c'était la moins pire, et je l'ai portée. Deux jours après mon doigt il était vert, parce qu'il se trouve que c'était même pas de l'acier, c'était un truc en toc à deux balles. Donc pourquoi ne pas en faire moi-même ? Des jolis ? C'est ce que j'ai décidé de faire guys. Et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Et j'ai cherché partout, en France et ailleurs, les usines qui fabriquaient les plus jolies perles. Et comme rien n'est pareil sur le site internet que dans la réalité, je me suis dit pourquoi pas aller les voir directement, et si elles me plaisent, aller les acheter. Donc j'ai laissé Emma gérer le moyen de transport et l'endroit où on allait rester sur place. Peut-être que j'aurais pas dû. J'arrive, je me gaffe, j'arrive. Emma ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est à qui ça ? Bah c'est pour nous, parce qu'en fait quand tu m'as dit que je vais m'occuper de la logistique de transport, j'ai trouvé pour ça. Y'avait plus de billets de train, y'avait plus de billets d'avion. Et comme j'ai fait un milliard, bah c'est lourd. Mais tu peux pas conduire. Mais regarde. Mais t'as pas ton... Attends, attends, attends. Rentre, rentre. Tu vas à l'aile Emma et aussi à l'aile. C'est chez elle, genre. Ça y est, bienvenue chez moi. Oh ! Ah, y'a des lits, genre ça c'est des lits. Y'a un lit en haut, un lit en bas. Mais y'a de la place, hein, en vrai. Je suis sûre que je l'ai choisi, j'ai fait grave attention. Ah, y'a de l'eau ? Ouais, y'a tout. Mais c'est un truc de malade, sérieux. Regardez là. Y'a pas à étire de soi comme ça. Ah, des plaques. Ça fonctionne, ça ? Bah, on n'a plus qu'à aller en course, en vrai. Donc, on peut cuisiner pour de vrai, dedans. Y'a des plaquages et tout, genre. En vrai, il est vraiment immense. C'est la salle de bain. Tu douche où ? Ça, c'est la douche. Non, on me dit pas que c'est la douche. C'est douche et toilette en même temps ? No way. Donc, ça, c'est quoi ? C'est pour nos douches ? Oh, putain. Oh, non, putain. C'est pas optimisé le truc, hein. Règlement de compte avec Emma. Pourquoi tu m'as pas dit ? Parce qu'il fallait être active, là. Demain, on a rendez-vous, quoi. Elle a eu son permis hier. Mais tu ne peux pas conduire. Et quand je suis allée chercher le camping-car, il n'y avait aucun problème, hein. Ils étaient trop contents, genre. Ils m'ont laissé partir, mais tranquille. Vraiment. En plus, ils m'ont dit... Mais on ne sera pas contrôlés. En plus, on va rouler de nuit. On ne sera pas contrôlés. Pas du tout. Vraiment pas. J'ai conduit 80 heures. J'ai payé mon permis 3 000 euros. J'estime pouvoir conduire un camping-car. Oui, mais si on se fait contrôler par la police, normalement, tu dois leur donner un document. Je pense que je l'aurai demain soir. Je n'ai pas ça pensée. Mais honnêtement, il n'y a aucune chance qu'on nous contrôle. Mais si, il y a des chances qu'on nous contrôle. Il y a grave de chances qu'on nous contrôle. Tu voulais qu'on y aille comment si on ne pouvait pas prendre ni le train ni l'avion ? Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas pris une voiture ? Pourquoi tu as pris un camping-car ? Excuse-moi, mais les valises que tu me donnes sont quand même assez imposantes. Plus les miennes, ça prend trop de place. Ma petite voiture, je ne pourrais jamais. Déjà, je n'ai même pas de voiture. On va en faire quoi après du camping-car ? On ne peut même pas le garer pour un hôtel. Après, c'est l'aventure. One Life. Du coup, il faut que quelqu'un me remplace pour conduire. C'est tout. Mais je n'ai personne. Allô ? Allô ? Ça va, mon frère ? Il faut impérativement que j'aille dans le sud de la France pour aller chercher une pierre. Qu'est-ce que c'est, cette chasse au 13h ? Bah là. Je te rappelle qu'il y a 30 minutes, 1 heure, quoi. Max, c'est bon ? Allez, ça marche. Arrivée de Mathis. Mathis, tu ne peux pas coller le A là-dessus ? Mais je ne peux pas conduire sans A non plus. Ceci est une personne qui suit scrupuleusement le code de la route. Le Mathis est vigilant aux autres usagers de la route, ce qui lui confère les attributs d'un excellent conducteur. Ses qualités d'artiste sont à remettre en question, comme peut l'attester cette œuvre d'art représentant un ours panda vêtu d'un bonnet de lutin ainsi que d'une paire de Air Force One jaune fluo. Mais comme le disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Sécurité à mon tour. Eh, franchement, bravo ! Mais attends, c'est là où on va aussi uriner ? Enfin, je ne sais pas, Emma Comté a ce qu'on y vive, mais personnellement, je ne pense pas. Il y a une douche. Mais pour moi, on ne va pas se laver dedans. Pour moi, il est évident qu'on va s'arrêter quelque part. Pour moi, on devrait quand même trouver au moins un hôtel, si jamais il y a quelque chose. Ou alors, il faut qu'on aille faire des courses. Excuse-moi, mais on ne peut absolument pas rester comme ça. On n'a que dalle pour faire du camping. On n'a pas de couverture, on n'a pas de chaise. On n'a rien du tout, en fait. Donc, on va faire quoi ? On va s'arrêter où ? Sinon, on va en course. Ce n'est pas comme si on avait le choix, de toute façon. Ça, c'est très cute. Il est mignon. Il nous en faut des jolies. Il n'y en a pas, des roses. Ben voilà, vous dormiez. C'était relativement confortable. Moi, je te trouve mignonne dedans. C'est vrai ? Oui. Je pense que là, ça va être la partie la plus compliquée. Arrangez ça ? Oui. Je vous regarde. Merci, Emma. Elles sont là. Ce sera la mienne. Départ en van. T'as entendu. Oh, mon frère. C'est bon, tout va bien ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. Ben, je conduis un camion. 7 mètres. Ça va, c'est la taille d'une baleine. Tu as changé de ta Clio ? Là, tu parles mieux de ma Clio. J'ai pas mal parlé d'elle. Tu as quand même un petit peu mal parlé d'elle. Ça va, Mathis ? Tu gères un peu. Oui. En tout cas, merci mon frère d'être là. On devrait. Vidéo ou pas, franchement, merci vraiment d'être là. Je suis trop contente que tu sois dans cette expérience avec moi. C'est une fantastique aventure. C'est vrai, ça se fait plaisir ? Oui. À la recherche de mon caillou, wesh. À la recherche de mon caillou, wesh, wesh, wesh. Non, c'est très souple. Merci, c'est grâce à la génotie rythmique. J'en ai fait pendant 5 ans. Tu penses qu'il y a des gens qui ont vraiment pensé d'être un dessous de marché ? Soit les enfants de 4 ans, soit les vieilles mamies de 84 ans. Regarde la route, Mathi, s'il vous plaît. Oui, c'est mieux. Je suis content d'être connecté. C'est horrible, là. Non, je n'arrive plus. Putain, je l'ai perdu. I stopped that. WELSEC. WELSEC. I got this. C'est l'un des trop de red blood. Putain, je suis fatiguée, je suis défoncée à la fatigue. Donc, en mon absence, les gens sont en live avec mes femmes au téléphone. À vous ! Je suis pas jalouse mais c'est un peu irritant quand même, certes c'est pas FaceTime, c'est un live Instagram Toujours est-il qu'assister à ce genre de choses c'est... Ah t'es des sourires ! Ah non mais t'es quelqu'un de très souriant hein ! Ah y'a pas mal ! Il n'y a pas à faire de live ! Aaaaaah ! Donc à cette heure-ci Mathis il est clairement bloqué dans les toilettes Y'a un monsieur qui est très gentil qui l'aide Ça va aller Mathis, on est ensemble ! Ouais sinon on va aller à l'accueil ! Je ne sais pas, vous avez pourtant qu'il va faire ça ! Oh vous êtes super ! Merci Mathieu ! Parce que j'avais vraiment pas envie de rester là quoi ! Merci beaucoup ! On était en train de se dire, franchement il fait la grosse commission, c'est pas possible ! Non 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 vraiment j'étais juste bloqué dans les toilettes quoi ! Non mais je pourrais appuyer là pendant des heures, c'est des vis ! Ce sont les putains de vis des portières ! Bah écoute moi c'est rentré pourtant dans ta vis hein ! Ah ouais ? Bah du coup ouais ! Non mais j'appuie comme une folle, ça fonctionne quoi ! Appuie mieux ! Je te trouve très méchante ! Très présomptueux ! Je suis désolé ! Tu as la place de passer ? Ouais j'ai la place de passer ! Vraiment c'est hyper confortable, on est très à l'aise ! Y'a vraiment une place de... Un petit chez soi quoi ! C'est idéal ! Alors euh... Confort ! Confort ! Alors ? Alors ça se passe comment ? Ok celle-ci je veux bien admettre que ça ne s'obtienne pas ! En fait juste accroche les aimants ! Et met de la bave ! Et du coup comment on s'enferme nous dedans ? Avec les clés je pense ! Bah venez on fait le test alors ! De si je peux ouvrir de l'extérieur ! En fait on va verrouiller non ? Ah putain ! Au milieu ! Bah ouais c'est là que j'appuie ! Referme ! Oui oui ça clignotait et tout ! Ah ! Mais non c'est pas normal ! C'est trop bizarre ! Ah merde ! C'est pas moi qui appuie sur le clax ! En fait il est hors de question ! Vous pouvez s'ouvrir ! Bah oui en fait c'est pas une option envisageable ! Oh attends ! Quoi ? La dernière fois que ça a pas verrouillé c'est parce qu'il y avait une porte mal fermée ! Aaaah ! On est safe ! Que malheur ! Je l'ai fait exprès ! Ah oui ! Bon bah c'est nickel ! T'es trop patient ! Je vais devoir me confiner par cette petite trappe ! T'es vraiment trop patient ! C'est vraiment pas pratique ! Je vais te foutre ma gueule ! Mathis qu'est-ce que tu fais putain ? Mais c'est parce que j'ai pas la place ! Mais le gueule a la tête dans la fenêtre ! Bonne nuit hein ! Bah bonne nuit ! Sachez-le ça va très bien se passer ! Moi j'ai pas doute sur la sécurité de ce van ! Je pense vraiment que ça va bien se passer quoi ! C'est extrêmement perturbant d'avoir au-dessus de notre tête quoi ! On va peut-être avoir un petit peu chaud je vous l'avoue ! Notre premier réveil sur une aire d'autoroute ! Un hamburger ! Tout est une question banque ! On les a déjà filmés il n'y a pas à être fiers de ce hamburger comme ça ! Ouh ça c'est maîtrisé ! Bonne app' les gars ! Bonne app' ! Très bonne idée la poêle ! Merci ! Océane t'as bien fait proposer la poêle ! Alors ! C'est pas moi qui l'ai proposé ! Je sais ! C'est mon idée ! Mon idée ! Non mais c'est là qu'on voit l'apogée du travail d'équipe quoi ! Vraiment un beau boulot ! On s'est tous inspirés les uns des autres ! On a tous donné notre petite pierre à l'édifice ! Et gustativement c'est top quoi ! La pousse du pipi ! Tu t'es fait mal ? Ah putain ouais ! Oh 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 ! Je peux regarder ça ? Ah ouais non tire pas tire pas ! Ah pardon pardon ! Ça bouge le truc ! Faut pas qu'on la pose sur un truc ça cheville ! Tu veux qu'on la sur élève ? Avec le pack d'eau ? Ouais peut-être ! Tu peux pas essayer de te glisser pour qu'on te foute ! On va le laisser là ? Il reste là ? Bah en vrai va falloir qu'on te trouve une solution pour que tu rentres ! En tout cas pour l'instant je peux pas bouger c'est sûr quoi ! Ok ! C'est jamais le bon moment pour ces trucs là ! Ouais mais bon y'a bon moment et pas bon moment quoi ! Et là c'est vraiment un pas bon moment ! Il va le foutre où le gosse ? Tu le prends par les épaules et moi je tiens ses pieds pour au moins le caler sur le fauteuil ! Vas-y en con ! On fait ça ? Ouais ! Y'a pas à faire le mec à mal pour pas aider hein ! Y'a pas à casser la table hein ! J'ai pas fait exprès en top ! Y'a pas à casser la table ! Y'a pas à casser la table c'est vrai ! Mais y'a pas à critiquer ma manière de faire en fait ! On est vraiment au milieu de nulle part ça se trouve y'a des bêtes hein ! Mais t'as l'air d'avoir vachement mal toi par contre ! Bah oui ! Ouais ! Enfin je vais pas passer mon temps à me plaindre quoi ! Ça mettra une mauvaise ambiance ! Y'a des gens qui font ça avec Lauriette ! Alors Catherine tu trouveras pas quoi ! Elle a fait une tresse avec ses bras ! Bon qu'est-ce qu'on fait ? On fait du feu ? Bah allez c'est bon ! On dirait le bruit du noir ! Girls vs Wild ! Let's go ! Let's do a campfire ! I'm gonna show you ! Mathis tu peux pas nous aider ?! Tu sais qu'après tu devras reconduire hein ! Je te le dis hein ! Putain c'est chou cette histoire quand même ! Ouais ! Par contre j'espère vraiment que ça va aller après qu'on ait mangé hein ! Franchement c'est le meilleur achat que j'ai fait ! Je sais pas du tout comment on fait mais euh... Ils font comme ça dans les films ! Ouais ! De façon aléatoire ! Ok Beyoncé ! Le but c'est pas de mettre feu à la nature quoi ! Sinon on va en prison c'est pour ça ! Tu sais c'est ta maman qui l'a dit hein ! Elle sait pas où on est la pauvre ! Tu penses qu'elle va s'inquiéter ? Si je lui dis que mon frère s'est cassé la jambe ! Elle va péter un câble autant te dire ! Si je lui dis en plus de ça que je suis en train d'embraser une forêt ! Je préfère te dire que... Elle va péter un câble ! Sa poubelle jaune en sueur ! Faudrait pas que ma tenue... Prenne feu par contre ni tes cheveux ! T'es la mière en sueur ! Y'a pas à porter des voilages de la sorte ! Je dois avouer que je suis pas peu fière ! Mathis tu peux voir d'ici ou pas ? Ta soeur elle a fait un feu ! Tu veux qu'on te fasse descendre ? Comme ça on se met tous autour du feu ! Alors juste parce que tu filmes et que Mathis il est amputé de la jambe C'est moi qui vais devoir brûler vos chamanos ! Non mais quand même tu me dois bien ça j'ai conduit ! Allez c'est parti ! Elle est grande brûlée ! Mais ils sont en train de craver là ! Mais c'est génial c'est comme ça qu'on doit faire non ? Encore un petit aller-retour et je pense que c'est ok quoi ! Oh my god ! Ah c'est trop stylé regardez ! Tiens pour toi ! Fais voir ! Merci ! Montre-nous ! Ah c'est stylé ! Ah j'avoue c'est trop frais ! Et ça sent super bon ! Il est bien il est vraiment beau aussi ! Cheers ! C'est vraiment bon que comme ça les chamallows ! Par contre je dis ça je dirais qu'elle va commencer à faire nuit ! C'est pas comme si on était au milieu de nulle part quoi ! Mathis ça va mieux ou pas quand même ? Non franchement ça fait trop mal ! Ah merde ! Nommée de réflexion dans le verre ! Attends demain matin on voit on avise ! On avise hein ! Je sais pas j'aurais dû aller au toilette là quoi ! Ça aurait empêché pas mal de toi ! Bah ouais mais tu veux pas faire pipi dans la... Je veux pas vider le truc ! Non mais t'as vu ça c'est quoi ? C'est le destin ! Ne pas faire un truc pour ne pas avoir à être altruiste ! Ça te guidera forcément vers un mauvais karma ! Désolée je mange du gouda ! C'est aussi le péché mignon de Olivier ! C'est vrai ? Ouais il aime trop ça ! Pardon ? C'est une blague ! Elles sont les clés ! Elles sont sous le contact ! Ouais elles sont sous le contact ! Non non par contre là non ! Ah ! Attends ! Non mais laisse ! Chut 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 ! On éteint la fumeur ! Ils savent qu'il y a quelqu'un ! T'es allumé tout le monde sait qu'il y a quelqu'un ici ! Je sais pas si vous me détestez ou pas de m'arrêter là comme ça tout de suite ! J'espère que non ! Je me suis dit pourquoi pas tourner ça en deux épisodes ! Ça risque d'être extrêmement satisfaisant et super ! Je suis sûre qu'ils vont adorer l'idée n'est-ce pas ? Si tu as envie de voir le deuxième épisode n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo ! La liker, la partager, la montrer à tes amis, à ta mère, à tes cousines ! Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour le deuxième épisode ! Et c'est que du love ! Mouah !